bonjour à tous c'est Lotherculeur qui vous parle donc pour la suite de ma review vidéo consacrée au modèle alternatif enfin pour être plus précis au second modèle alternatif du set bridge walker versus white lightning donc cette exo force sorti en 2006 et donc souvenez-vous je suis en train de faire le raven attacker qui ressemble à ça donc de la première partie j'avais fait toute la partie on va dire base du véhicule et là je vais faire la partie je vais faire les ailes en fait tout bêtement voilà donc on va continuer tout de suite avec les ailes en elle-même donc avec la base d'abord qui ressemble à ça donc déjà on va prendre ces espèces de grandes barres qui nous seront d'ailleurs assez utiles tout au long de la construction de ces ailes donc on va en prendre deux comme vous pouvez le voir on va pas les assembler entre elles avec des barres techniques rondes comme vous pouvez le voir on va les assembler grâce tout d'abord à une pièce deux fois huit qu'on va mettre à l'extrémité donc comme vous pouvez le voir il y a juste un tenon qui les retient sur cette barres deux fois huit je vais aussi caser une pièce deux fois quatre donc une brique deux fois quatre ainsi que trois pièces deux fois une plus trois en rond plus un trou rond donc un à l'extrémité ainsi que deux sur les côtés ici donc comme paru il sera utilisé par la suite d'ailleurs ensuite au dessus dessus je vais caser cette pièce et deux pièces une fois six avec des trous techniques donc comme vous pouvez le voir on va la caser à deux tenons de la brique deux fois quatre donc comme paru on a un deux tenons voilà avant de passer aux pièces noires vous remarquez que le dessus j'ai casé sur les deux côtés ces pièces là donc complètement des espèces de pièces cylindriques transparentes et enfin à l'extrémité j'ai cassé cette pièce d'armure là et comme vous pouvez le voir pas trop mais il faut le noter on va mettre avant tout dedans une pièce une fois deux et une deux fois deux noirs voilà donc pour bien la faire tenir en place même si c'est pas spécialement utile mais c'est conseillé pour consolider le modèle enfin je prends ma huit fois deux fois huit excusez moi et je la case ici comme vous pouvez le voir c'est censé s'aligner parfaitement avec les tenons que j'ai en place ensuite ce n'est pas fini car je vais caser cette pièce là donc une pièce avec une brique avec des crans et je mets deux crans ici comme peut remarquer je mets un micro miro bleu à ce niveau là et donc ça je vais caser ici le micro miro donc sur le trou qui dont j'avais parlé précédemment et je n'ai plus qu'à caser le truc avec le trou en face voilà comment ça marche ensuite quitte à faire je vais prendre cette espèce de petite turbine mettre une barre de deux rondes technique dedans et avec ça je la case ici voilà ensuite qu'est ce que je peux bien faire avec ça je vais tout bêtement prendre tout d'abord l'élément je vais faire la partie avant donc il ressemble à ça donc en clair on va prendre trois pièces comme ça donc des une fois c'est la même pièce que ça si j'ai pas de bêtises oui c'est la même pièce noire qu'on a vu précédemment donc on va caser on va prendre trois pièces comme ça comme vous pouvez voir une deux et trois si vous la regardez en dessous on voit bien les trois pièces on va d'abord les relier grâce à une deux fois quatre que j'ai casé plus au milieu comme vous pouvez le voir donc la deux fois quatre va aider à relier les trois pièces ensemble ainsi qu'à accrocher ces pièces pentues à l'extrémité donc avec les deux secondes bien sûr qui dépassent ensuite vous remarquerez qu'on a casé quatre pièces une fois quatre ici donc sur les côtés de ma pièce deux fois quatre donc une deux trois quatre hop là ainsi que deux pièces une fois six ici hop là et enfin je vais caser une deux fois six à ce niveau là pour consolider un peu tout et vous notez enfin un point très important c'est le fait qu'on a mis deux deux barres de deux rondes à ce niveau là ça je le case à l'extrémité et notez aussi que je vais caser cette pièce là donc une petite pièce pentue à ce niveau là donc je la mets juste ici ensuite je prends mon grand tuyau je le fais passer dans le trou que j'ai ici entre les deux briques et je le relie à mes pièces à ce niveau là voilà donc maintenant alors je vais vite fait regarder mais je pense pas que pour l'instant on va voir qu'on ajoute beaucoup de choses ici non ça viendra après ça viendra vraiment après donc pour l'instant on a ça qui est complet on va donc maintenant passer aux ailes comme ça quand on aura fait les ailes on pourra les assembler à cette partie là puis ensuite recouvrir l'ensemble de pièces tout bêtement donc ouais on va passer aux ailes donc de cette côté donc les ailes à quoi ça ressemble donc ça c'est l'aile gauche donc tout bêtement on va prendre à nouveau deux pièces comme ça donc des longues barres donc des longues briques une fois 16, une fois 12, j'ai plus le nombre exact on va en prendre deux on va d'abord les assembler grâce à des pièces techniques donc des barres rondes on va mettre une ici donc au trou plus éloigné ainsi que une oui en fait oui non oui oui tout bêtement on va mettre une ah oui non excusez-moi excusez-moi je vais prendre à mes esprits donc une ici ainsi que une à ce niveau là donc il y a deux trous d'écart par rapport à l'extrémité ainsi qu'on va et comme vous pouvez le voir donc on va prendre ces deux pièces pour les relier ensemble donc à ce niveau là et on va aussi caser deux pièces micro-mi-ronde et une autre pièce ronde de deux sur les extrémités qui dépasseront en fait et qui seront utiles pour accrocher cette partie à l'arme sur laquelle on reviendra par la suite ensuite c'est très simple on va avec le combat ça vous pouvez le noter ça sera utile pour la suite la première 2x4 ce sera avant tout utile pour la relier au reste à la partie centrale qu'on vient juste de monter donc vous notez voilà 2x4 ici vous notez ensuite donc qu'est-ce pas en-dessus d'abord à ce niveau là ensuite on va prendre une 1x4 ici mettre une 1x2 à ce niveau là et attention là comme vous pouvez le voir on va prendre ce serait une pièce en L qui sera utile par la suite donc une pièce en L donc avec des tenons ici ainsi que sur ce côté là vous noterez vite aussi cette pièce articulée avec ou caisse pentue ainsi qu'une barre qui ressort pour faire un canon qui est casé à 8 trous de l'extrémité donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 7 huitièmes voilà donc on met ça dedans vous noterez enfin les deux pièces 2x3 à ce niveau là ensuite on va continuer la construction et on reviendra après on va ensuite après commencer un peu à meubler comme vous pouvez le voir on va utiliser ces deux pièces techniques donc ce sont des pièces techniques qui sont pentues donc comme je l'ai dit grâce aux 2 micro-amirons ici et là ainsi qu'aux 2 barres rondes on va pouvoir caser ces pièces là de façon convenable ensuite vous noterez que sur ces pièces là on va à nouveau ajouter 2 micro-amirons donc 1 ici ainsi que 1 à ce niveau là voilà et ensuite on va caser une barre de 8 ici donc ça va permettre qu'on aura 2 points d'accroche pour accrocher quoi et bien tout bêtement à nouveau ces barres techniques dans ce sens là comme vous pouvez le voir donc des nouvelles barres techniques vous le noterez aussi par la même occasion pour caser cette pièce là ici ainsi que 2 pièces rondes qui dépasseront ici donc à chaque fois à un côté de la barre ça servira à faire on va dire à rajouter des espèces d'armes un peu factices enfin des cadres tout bêtement ensuite donc sur notre trou en croix qu'on a ici à l'extrémité on va caser une pièce de 8 normalement c'est une barre de 8 au centre on va caser donc la jante ainsi que la pièce verte voilà et à l'arrière on va caser cette pièce là donc c'est une grosse pièce avec une coupole il n'y a rien qui va se d'air à l'extérieur et enfin sur ce côté là donc on va prendre cette pièce là donc barre de ronde barre ronde technique de 2 plus 3 en croix et on va caser 2 canons qui sont reliés et d'ailleurs vous le noterez bien on va prendre cette pièce là au bout car attention Lego va jouer un peu avec vos nerfs en utilisant soit des pièces ronde de 3 soit des pièces ronde de 2 donc faites bien attention à ce que vous allez caser donc ensuite qu'est-ce qu'on va mettre ? tout bêtement on va déjà relier une pièce canon donc ça marche c'est très simple on va prendre notre brique lumineuse prendre la fibre optique et relier la fibre optique à 2 bras de botte ces 2 bras de botte on va les caser tout bêtement sur cette pièce là donc cette pièce là qu'est-ce que c'est ? c'est une pièce avec un gros cran d'articulation comme vous pouvez le voir à l'arrière cette pièce là tout bêtement à l'avant un corps de R2D2 donc un espèce de corps cylindrique avec 2 trous ronds 2 trous circulaires et à l'extrémité une autre pièce comme ça sauf que comme vous pouvez le voir on va la caser pile ici donc entre les tenons et des petites cloupiottes vous le noterez enfin l'usage de 2 barres rondes de 2 sur lesquelles on va enfoncer nos 2 bras de botte avec la fibre optique donc je pense que c'est assez clair comme ça donc ça je vais le fixer ici voilà tout bêtement à ce niveau là et enfin le canon lui va venir se caser donc attention il faut que je... c'est bizarre ça j'aurais pas fait un truc totalement bidon là ah non ok d'accord donc ça on va venir le caser dans ce trou là le troisième si je dis pas de bêtise je vais quand même vérifier bah non c'est bien ça le troisième monte ici voilà donc on a en clair un écart d'un trou entre la barre ici et donc ma pièce à ce niveau là et effectivement qui va servir après d'une autre pièce donc ça on met ça comme ça pour l'instant ensuite on va prendre cet élément là donc c'est une pièce ici avec deux accroches sur l'accroche je vais caser une antenne donc sur l'antenne là qu'on a au milieu je vais caser un bras de botte ça je le mets à ce niveau là voilà ensuite je vais prendre une première pièce pentue que je vais caser à ce niveau là puis une seconde pièce pentue que je vais caser à ce niveau là je prends ça et je le case vers l'extérieur voilà euh... ensuite dernière chose qu'il me reste à faire pour compléter l'aile c'est ça donc là les gouts jouent vraiment un nouveau nerf donc en clair vous prenez une pièce comme ça comme vous remarquez on va mettre un micro-miron ici qui serait utile pour raccrocher ça au reste de l'aile et pour le reste et bien tout bêtement vous allez devoir raccrocher comme peut avoir plusieurs canons de différentes façons donc d'abord si on parle de la fin donc après le trou en cron on va caser tout bêtement une barre ronde de 3 ensuite une barre ronde de 3 plus canon plus barre ronde de 2 ensuite on va laisser un espace vide barre ronde de 3 plus canon plus rien au bout ensuite barre ronde de 3 plus canon plus barre de 3 au bout cette fois-ci et enfin la barre ronde de 2 non pas de 3 et barre ronde de 2 à la fin comme vous pouvez le voir voilà donc comme vous pouvez le voir on l'a casé à ce niveau là donc à l'arrière et voilà si je ne dis pas de bêtises c'est ça voilà c'est bien ça je vais prendre ça en place là car on se met dans la position qui ne marche pas bien évidemment voilà comme ça et donc là j'ai une aile et une seconde aile donc vous pouvez voir des trucs ici on va les mettre juste après en fait donc je vais prendre mon aile hop là je vais prendre ma base je vais la relier eh cool comment on fait parce que j'entends que non ah mais non je suis débile excusez moi oui ça on va le relier à ce niveau là donc faire en sorte que mes deux barres là soient bien alignées comme vous pouvez voir ça se case à ce niveau là et tenter une petite vue de haut voilà comme ça ensuite je vais prendre à nouveau une pièce de 2 et dessus j'ai casé une 2x4 et dessus j'ai casé une 2x6 ça je le mets à ce niveau là ensuite je vais euh alors si je dis pas de bêtises normalement je vais regarder ce qu'on a la seconde aile qui traîne dans un coin euh ok oui donc ensuite je vais prendre ça et je vais le caser comme ceci comme vous pouvez le voir euh voilà je vois des trucs que je suis en train de faire parce que je suis en train de me poser quand même des choses questions ah mais oui les gens je me suis trompé excusez moi excusez moi on va y arriver ça je le case pile à ce niveau là donc voilà normalement comme vous pouvez le voir c'est aligné avec ma brique pas de problème à ce niveau là ensuite je vais prendre une 2x6 et je vais la mettre à ce niveau tout bêtement et j'ai raccroché ma seconde aile tant que j'y suis donc vous en faites pas pour l'instant où il y a des pièces pentues qui viennent s'ajouter c'est pas grave voilà je casse ma 2x6 ici pour bien la maintenir en place et donc première chose que je vais faire donc c'est raccrocher ça ici donc déjà ces pièces pentues là c'est tout bête c'est une pièce 2x2 qui va venir se caser ici donc qui est un peu dans l'huile excusez moi une comme ça ensuite on va prendre cette pièce pentue là qu'on va caser ici elle viendra pile toucher la pièce pentue à ce niveau là et enfin excusez moi je prends cette pièce là et je l'accroche ici alors ensuite qu'est-ce qu'on va faire et bien c'est très simple on va prendre 4 pièces comme ça donc moi j'ai pris des pièces avec des hachures jaune et noire et je vais tout bêtement les caser à ce niveau là comme ça donc voilà comme vous pouvez le voir il faut bien que la pièce ici soit alignée avec la pièce grise donc je vais vous montrer un peu mieux à quoi ça ressemble quand j'aurai fini et donc normalement on a un truc comme ça alors que je l'ai complètement mal fait mais il ne me semble pas on va vérifier on sait jamais non c'est bien bon donc j'ai ça comme ça maintenant on est proche de la fin de cette partie là on va prendre ces deux pièces là donc des pâles donc tout bêtement une deux fois une d'abord ensuite on va prendre une pâle et sur la pâle j'ai casé une une fois trois puis une pièce pour l'accrocher assez simple à comprendre je pense et cette pièce comme ça on va donc là deux fois une je vais la raccrocher pile à l'extrémité ici voilà et voilà comment ça marche donc là j'ai mes ailes qui sont finies voilà maintenant il est temps de relier tout ça ensemble donc je vais prendre cette pièce là donc ma base qu'on connaissait bien et je vais la mettre à ce niveau là faire en sorte que mes pièces donc que mes deux grosses briques touchent en fait tout bêtement la pièce pentue que j'ai mis tout à l'heure déjà ensuite j'ai renforcé les pièces entre elles donc je ne dis pas de bêtises je pense qu'il y a plusieurs façons enfin c'est pas très très important mais grosso modo il me semble c'est soit en fait la pièce ronde donc en fait on prend cette pièce là une pièce technique comme vous pouvez le voir avec un micro-amiron à l'extrémité et une barre ronde de deux ici comme vous pouvez le voir donc c'est soit on va mettre ça comme ça soit on va mettre ça comme ça merde vous ne voyez rien donc soit comme ça donc avec les deux pièces qui sont en face l'une de l'autre soit comme ça avec les deux barres qui sont en face l'une de l'autre personnellement je ne me souviens plus du tout et comme vous pouvez le voir ça n'a pas de grande importance donc moi je vais faire ça comme ça allez je me trompe peut-être mais normalement il n'y a pas beaucoup ça ne change pas grand chose après il y a une façon qui est bien sûr comme le mode d'emploi vous le montre mais franchement je ne veux pas alors ça on le fait de l'autre côté aussi il faut le noter de toute façon tant que les deux éléments sont reliés grâce à la barre technique donc cette partie là et la partie ensuite ici il n'y a pas de problème donc là j'en suis à ce niveau là qu'est-ce que je fais ensuite très simple je prends une 2x4 dessus je vais caser une pièce comme ça je vais pas de pâle plus noter bien les deux petites antennes ici parce que ça on ne le voit pas forcément sur le mode d'emploi et une case 10 à ce niveau là ça je le case ici enfin je vais avoir une mode d'emploi une dernière fois et après on sera bon ok donc lui il me dit ok à ce niveau là je prends à nouveau 2 pâles sur lesquelles je raccroche 2 jambes de botte et ça j'utilise cette barre là pour la mettre dans le premier trou de la barre qui est ici le premier trou de la brique donc à ce niveau là ça je le mets ici donc ça par contre je vous le dis bien en plus des instructions je vous conseille vraiment de vous aider du mode d'emploi et de l'image haute résolution qu'il y a dedans car c'est vraiment utile personnellement je sais que moi quand je les ai montées je les avais montées avec le site de lego.com avec le vidalecitearchive.org et il manquait certaines images et ça a vraiment été un vrai calvaire là maintenant vous vous êtes sous les instructions mais néanmoins je vous conseille néanmoins de prendre le mode d'emploi donc on accrocha comme ça les pièces sont censées réatterrir pile dessus à ce niveau là je prends mon missile je l'accroche ici comme j'avais oublié et voilà j'ai le travail d'attaqueur qui est fini donc on va faire ça comme ça sinon je pense que ce sera un peu galère donc vous m'excuserez pour les structures voilà donc le Raven attaqueur est fini et comme vous pouvez voir c'est quand même une belle bête il est assez imposant donc je choisis en turn around niveau articulation franchement j'ai pas joué à ce petit jeu là même si comme vous pouvez le voir il n'a pas des masses en fait car globalement c'est un véhicule c'est un avion quoi donc sérieusement à part bouger les trucs comme ça il y a certains missiles sur les côtés il n'y a pas voilà quoi il n'y a rien à faire niveau articulation bien sûr vous pouvez bouger certaines pales mais elles sont pas vraiment censées bouger quoi je veux dire c'est censé représenter un design et donc pas des articulations quoi j'ai peut-être tiré ça parce qu'à chaque fois je me rends compte que je fais un un super fond mais je le fais à la fin et pendant 5 minutes donc voilà autant bien tenter le truc comme ça voilà donc le Raven attaqueur et donc vite fait et à la fin du modèle il vous restera beaucoup de pièces donc ça c'est vraiment que les pièces du bridge walker donc en Pellois il vous en reste beaucoup et surtout ce qui est assez intéressant c'est qu'il va rester pas mal de pièces pentues donc des pièces comme ça des pièces comme ça et ça franchement c'est assez utile je pense si vous voulez encore améliorer le modèle donc par exemple rajouter plus de pièces ici plus de pièces pentues pour faire un meilleur haut par exemple à cette partie là donc franchement je pense que ce modèle là est très modable parce qu'il y a pas mal de petits morceaux un peu vides ici et là et vous pouvez tout à fait réaliser ces modes rien qu'avec les pièces donc ces modifications rien qu'avec les pièces en plus incluses à la fin du modèle à la fin de la construction franchement ça c'est très cool vraiment beaucoup de pièces utiles qui vous restent à la fin de la construction vraiment qui peuvent être utiles pour modifier le modèle à votre guise et après pour ce qui dit modèle initial de base si vous voulez un bilan c'est un très beau set c'est un très beau modèle alternatif selon moi car il est vraiment grand il envoie il est vraiment menaçant quoi c'est vraiment le gros truc qui sort d'air un pont voilà comme ça qui fait pas trop de bruit puis une espèce d'horme forme comme ça qui s'abasse sur les forces humaines donc franchement c'est un très beau véhicule après bien sûr la construction est un peu confuse de temps à autre personnellement je me souviens comme une expérience assez douloureuse avec les images qui marchaient pas après normalement vous devrez avoir moins de problèmes avec cette vidéo là et les instructions que je vais vous filer mais voilà normalement faites bien attention vous mettez chacune des pièces faites bien attention aux écarts et aussi faites bien attention aux ailes parce que vous risquez un peu de perdre la tête avec tous les canons qu'il faut faire c'est quand même un peu chiant sur les bords mais normalement si encore une fois de plus vous faites attention vous prenez du temps vous regardez bien les espaces les différents espaces les différentes pièces il devrait pas avoir tant de problèmes quand je l'ai reconstruit dans la vidéo franchement j'ai pas eu tant de difficulté que ça bien sûr j'ai dû vérifier ici et là mais globalement ça va quoi et donc comme je disais niveau défaut il y a quelques pieds à part la construction qui est un peu compliquée il y a quelques éléments un peu vides des fois des formes pentues qui arrivent mais qui ne se finissent pas comme par exemple ça je trouve ça un peu vide ça mérite un peu d'être continué et notre petit coin un peu vide ici et là mais globalement ça reste un bon modèle j'aime beaucoup l'avant du véhicule voilà comme ça avec les espèces de petits copites qu'ils ont fait les petits yeux à ce niveau là vraiment les gros qui allant sur les côtés franchement c'est un très bon modèle très impressionnant et donc si vous avez la chance de construire je vous le conseille fortement car c'est un très beau avion du côté des bots et franchement il rentre bien il est impressionnant et donc il vaut franchement le coup donc moi c'est un modèle le modèle attaqueur que je vous conseille chaudement avec le fire rigol donc son modèle alternatif du 7 du côté humain franchement je vous conseille voilà donc je pense pas j'ai quelque chose à dire en plus je parle très très vite j'espère que vous me comprenez mais globalement tout ce qu'il faut retenir c'est que c'est un très bon modèle alternatif on a quelques petits trous ici et là et une construction des fois un peu compliquée mais si vous faites attention si vous prenez la patience vous devriez y arriver voilà et donc je pense que c'est tout pour le modèle attaqueur et donc pour les deux modèles alternatifs du bourgeois au cœur c'est Swank Lightning et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres modèles alternatifs exo-force car effectivement je savais pas trop quoi faire au début si je faisais une semaine spéciale dragons universe vu que j'ai eu des nouveaux 7 ou si je faisais juste une semaine spéciale exo-force et donc au final j'ai essayé de couper la poire en deux et donc deux revues exo-force deux revues dragons universe donc ce qui fait que là les deux jours qui arrivent ce sera du dragons universe et donc nous on se donne rendez-vous lundi prochain pour d'autres modèles alternatifs exo-force et plus précisément les modèles alternatifs de la de la Setai Fortress soit trois modèles alternatifs et donc normalement on devrait les boucler les trois la semaine prochaine voilà et donc passer encore plus de modèles alternatifs par la suite je ne dis pas plus je m'arrête là question en commentaire allez-y un modèle que je vous recommande en tout cas donc moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo review portez-vous bien bonne journée bonne soirée tout ce que vous voulez nous on se retrouve pour une prochaine fois allez à plus pour une autre vidéo pour une autre vidéo pour une autre vidéo pour une autre vidéo